Épisode 2 Salut à tous c'est Thiob Alors la dernière fois on avait réussi à prendre la ville de Kuenon et Gênes Aujourd'hui l'objectif ça va être de prendre Alexandrine au VAR pourquoi pas Turin si jamais ça passe ce serait bien aussi qu'on devienne allier avec la Tuscan mais bon ça m'étonnerait ça m'étonnerait grandement ah je vais pas y arriver voilà pas l'habitude alors je vais juste voir si alors vas-y zzzzzz beaucoup de descriptions ok alors qu'est-ce qu'on avait déjà ici on avait une armée ça allait là on avait vraiment deux canons c'était pas mal mais on attendait les renforts 2 unités de chasseurs donc la cavalerie légère avec une unité de pire de l'île on peut passer le tour donc on est en début mai 96 on a pas assez de rentrée d'argent actuellement on va devoir attendre le prochain tour et là qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire un centre de réapprovisionnement je crois que c'était demandé en plus par une par une quête donc c'est ce qu'on va faire centre de réapprovisionnement rapport de réapprovisionnement Alpes-Maritiers on va les renvoyer là-bas en Ligurie donc et on va attendre que ces unités se puissent... ouais non j'aimerais bien prendre ne pas prendre justement les unités qui sont... qui ont été un peu amochés mais il va pas y avoir le choix quoi on va aller sur Alexandrie et je vais mener la bataille sur le champ donc on se retrouve juste après et c'est une victoire alors oui on va au niveau des pertes 40 pertes c'est pas beaucoup on a plutôt bien géré ça on a réussi à faire tomber Alexandrie c'est très très bien toujours passé d'argent malheureusement ah il y a des choses il y a des choses qui ne changent pas alors eux on va les emmener à Alexandrie petit à petit comme ça ça fera une petite armée de défense quand on ira prendre nos VAR et euh... donc là je suis obligé de de continuer le recrutement hélas pourquoi je dis hélas ? bah tout simplement parce que ça fait que je ne recrute... enfin je ne développe pas mes infrastructures et... bah ça améliore pas vraiment mais à rentrer d'argent quoi on est mieux en passer par là donc j'ai pas trop envie qu'il passe par euh... je vais laisser à... je vais plutôt le laisser à... à Gênes et là je vais aller à un OVAR préparez-vous pour la bataille il ne va pas y avoir grand chose comme rat en cage voilà ils ont décidé de fuir de se rendre je veux dire c'est une bonne chose armurier voilà on va faire ça on va guette le tour prochain je ne sais pas s'ils vont être très très contents ici on va voir... on a pas mal de revenus on a euh... revenu principal du trésor 3000 ouais alors je vais faire avancer cette armée on va voir ce que ça va donner tout ce que je veux... à gauche voilà l'avantage de la commune excusez-moi voilà pour une fois que je l'ai sorti venir c'était cool alors on va faire ce qu'on pouvait on va passer le toit euh... ça se balade ça se balade près de l'Autriche maintenant que vous avez résolu le problème de ravitaillement les régiments qui servent dans l'armée d'Italie pourront garder leur force et des effectifs stables si vous utilisez intelligemment les troupes d'élite qui vous ont accompagné en Italie vous pourrez continuer à vous servir de tout le long de la campagne quel que soit euh... l'état de pauvreté de la région dans laquelle vous vous trouvez euh... hop bon du coup on va envoyer ces deux unités à Alexandrie on peut voir qu'il y a du monde à Milan euh... on peut pas les laisser euh... ce que je vais faire c'est que je vais laisser ça euh... je vais laisser deux... euh... une seule unité de chasseurs à cheval je vais laisser les grenadiers on va espérer que ça passe ça passera pas ça passera pas ça ne passera clairement pas heureusement j'ai lancé des recrutements en avant et en plus oui c'est la livraison on va dire express entre guillemets de... de... pour la... pour la quête c'est très bien ça c'est très très bien euh... ouais je vais laisser ça là j'ai pas le choix ça me fait mal un peu mais euh... pas trop le choix on va passer le tour encore... désolé alors on va se rapprocher de Purin juste pour voir les... prêts à recevoir vos ordres les unités qu'il y a... à gauche marcher il y en a beaucoup s'il y en a pas trop ouais là ils ont une belle armature monsieur vos ordres qu'est-ce que je vais faire je vais... je vais les envoyer là et je vais scender mon armée en deux ici ça me met plus d'un tour par quoi... bon pourquoi pas je fais des friches euh... ça rapporte quoi ? bah euh... pas mal d'argent ah oui vraiment pas mal d'argent et là euh... là ça va être compliqué hein ça va être très très compliqué tenez-vous prêt tenez-vous prêt votre humble serviteur en avant l'affaire monsieur en avant l'affaire on va devoir continuer le recrutement on va faire de la garde nationale ah non c'est de la mili ça c'est pas bon ça ça m'attaque euh... beaucoup trop d'infanterie je pourrais pas tenir je préfère me retirer je préfère me retirer je préfère me retirer pour l'instant voilà prendre ma nouvelle armée et avancer on va réavancer tranquille marcher monsieur vos ordres ok pas trop mal ce début est difficile mais mieux vaut avoir un début un début on va dire euh... mieux vaut prendre son temps sur le début d'avoir des armées fortes et stables euh... plutôt que foncer comme un âne et perdre beaucoup d'hommes pour pas grand chose là j'ai des canons là j'ai des canons là j'ai quoi déjà comme armée j'ai rien du tout enfin j'ai de la mili c'est vraiment c'est pas très très fort on va voir puis mon sardenne il ressort encore j'ai la carte révolutionnelle j'ai vraiment pas de l'infanterie de l'île en fait c'est... j'en ai mais pas de l'infanterie de l'île bah niveau précision c'est... j'ai obligé de reculer encore une fois je vais essayer de me mettre ici on va voir si ça passe voilà je prends un petit peu un beau point de vue au moins c'est toujours ça de vrai et euh... on va être en prochain je vais sûrement devoir sacrifier un Novart et Alexandrie et si j'arrive à faire tomber Turin c'est pas plus mal en soi voilà on va bien s'approcher des frontières pour pouvoir faire marche arrière en cas de soucis en avant marcher on termine ce tour comme ça on est trop fort là retirez vous retrait ah ah il continue de... il décide de... ah bon on va être obligé de mener la bataille sur le champ ça va être très très compliqué euh... je vous propose d'ailleurs de la suivre celle là pour voir à quel point je vais me faire euh... par ma... par mes canons hein par mes canons hein à l'aide de mes canons plutôt à l'aide de mes canons plutôt et puis je vais faire avancer un pouillat parce qu'on voit là ils font vraiment rien ouais je vais pouvoir les mettre en... je vais pouvoir euh... leur donner leur de feu directement parce que c'est pas grave là on va être obligé par contre de faire de la grande ligne donc là ils ont la super unité euh... d'ailleurs je vais pas faire ça on a deux bon allez on a deux on a deux on a deux fusilleurs de sling je sais qu'ils ont ça et gardent un signal ils font pas la formation euh... en formation carrée là bas ils ont pas l'air d'avoir de cavalerie donc on va mettre plutôt ces unités là alors en formation carrée c'est très très bien contre la cavalerie donc là vous que j'ai de la cavalerie ici il y a de la cavalerie là bas on va partir sur euh... trois unités de garde nationale euh... dans de... dans de... dans de... dans de l'île donc ce sera plus sécurisant pour moi euh... il reste qu'on va limiter à... chasseurs... la vécuix la vécuix la vécuix la vécuix la vécuix l'infantrie d'élite l'infantrie d'évolutionnaire la vécuix la vécuix la vécuix on va prendre ça là ça se passe c'est parti c'est parti quoi voilà et on va essayer de déborder euh... on va essayer de merder il a de gauche ça va pas être facile mais on va essayer ça mon général coup classique classico classique là vous voyez là il est un petit peu dans un creux ça devrait aller là les deux unités je vais les mettre comme ça en cas de soucis et eux pas et eux bah je vais les mettre là pas non plus aussi tendu voilà donc qu'est ce qu'on fait on avance un petit peu ici en fait on avance tout le monde un petit peu ça galère à pousser ici alors on se ravance comme précédemment ici on gagne aussi du terrain et euh on avance alors ça fait une grosse charge par contre là je sais pas ce qu'ils ont là mais ils sont motivés les gars on retire ça on passe on passe direct en boîte à mitraille parce que ça court hein ça court mais d'une violence on va raffaire le 3 et le 3 on la met également en déplacement rapide c'est les pistes de la révolution sont impatients de se couvrir les doigts voilà alors essaye de décaler à temps marche rapide ça fait des contourner ça fait des contourner donc c'est je sais pas c'est facilement Il s'en vient comme ça, on va faire charge de la gaffe Il lui garde, il lui garde à l'échelle première On va faire charge de la gaffe 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 On va le consolider mon haut Je vais faire charge de la gaffe Il a aussi chié sec je me charge par l'arrière 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 très bien on avance on va sur l'arrière derrière on reflète on reflète on reflète on reflète et il est bas on bat il se passe on reflète on reflète il est parti on reflète on reflète on revient on revient on charge on reflète on reflète On est trop dessus parce qu'on a vraiment eu le mal On est, on est, on est, attention, attention, on est là parce qu'on est pas bon On va mettre la cavalerie, elle a perdu ton mal limité, mais c'est un peu le temps en ce temps Voilà, c'est en but, on va faire le recul avec la cavalerie là On est là, on est là, on est là, on est là On est là, on est là, on est là On est là, on est là On est là On est là, on est là 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 Mais c'est lui qui fait mal en fait à mes unités On est là On est là Très bien, on charge voilà, il est bien victoire Très bien Feudager Très bien Il faut organiser on Felice On gagne on est en reste à l'entraînement on a beaucoup de choses ah là tu es une on est très bien on est assez bien on a très bien on a très bien on est très bien on est très bien on est très bien on est très bien Et voilà, ils vont très très vite tomber avec ces charges. Je crois que c'est la dernière idée qui est maintenant au niveau du bras droit à la main. On va finir la bataille. Victoire héroïque, Batchcrane du héros, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? 100 000 soldats ont, ah bah... Ok. Hourra ! Hourra ! C'est une belle victoire. Même si on a perdu presque 600 unités dans la moitié de notre armée, un peu moins. Et il a perdu 90% de son armée, donc 1815 unités. Et alors là... Oh, je peux dire, ça rigole zéro. Vous savez quoi ? Je vais même me permettre d'aller voir là-bas s'il reste beaucoup de personnes. On va faire tomber Val d'Aost. Voilà. Donc là, je fais le siège. Comme ça, là, on attaque vraiment pour ne pas sortir. Pour donner des résolutions automatiques. Nous avons triomphé ! À gauche, marchez ! Prêts à recevoir vos ordres ! Ok, un peu plus... C'est cool aussi. Euh... Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais lâcher le siège, en fait. Voilà, et que je vais rejoindre la ville et je peux en faire le siège. On continue. Cible assiégée, monsieur ! Et là, Napoléon, tu vas voir, il va falloir que tu sois bon. Il va falloir capturer Val d'Aost. Hein ? Moi, je te préviens, hein. Il ne faut pas déconner. Il va falloir être très très bon, même. Alors, mais ça se passe comment ? Il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut... Oui, marcher. Voilà, ça fera un peu plus d'argent. On va pouvoir passer le tour en espérant qu'on ne va pas perdre nos VAR. Vous voyez, ça se balade. Voilà. Ça se balade. C'est pas très très grave. On passe rond. Ah ouais. Ah purée. Il vient dessus. Avec quand même 4 canons, hein. 2 généraux. Et... Beaucoup d'infanteries de ligne. Résolution automatique, hein. De toute façon, c'est une défaite. Ici, ça se défend. Ah, c'est quoi ? C'est de l'infanterie civile. C'est de la populace. C'est pas grand-chose. Mais bon, on a perdu quand même pas mal de force. Donc... Rapport de force, il n'y a pas de prendre. J'ai mené la bataille sur le champ de bataille. Donc je vous retrouve tout de suite. Avec beaucoup de victimes, j'ai quand même réussi à gagner cette bataille. Nous avons triomphé ! 300. J'ai encore perdu la moitié de mon armée. Mais encore une fois, je les ai dérouillés, quoi. Donc... Donc ça peut passer, hein. Ça peut passer. Donc on a perdu Nova. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Donc on va attaquer Aost. Ils dégèrent la mission. Voilà. Et Turin. Résolution automatique. Voilà. Après avoir essuyé plusieurs défaites contre vous, le Roi de Piedmont-Sardaigne, Victor Armadeus consa la fin des hostilités. Apeurait l'idée de voir sa nation écrasée par la puissance de la République française. Non seulement le royaume de Piedmont-Sardaigne quitte la coalition qui s'oppose à notre glorieuse nation, mais renonce officiellement à la ville de Nice et à sa région et autorise l'armée d'Italie à passer sur cette terre quand elle le souhaite. Vos exploits de ce jour compromettent sérieusement la position de l'Autriche dans la région et nous rapprochent encore de la victoire sur nos ennemis. Bon, on peut voir, j'ai fait un peu plus. J'ai carrément... Il y en a plus. Il n'y a plus de Piedmont-Sardaigne. Voilà. Donc ça va me rapporter forcément plus de revenus. C'est pas photo. Mais ça m'a fait perdre un peu de temps. Ça m'a même fait perdre un temps précieux. Et beaucoup d'armées. Surtout celle-là. Elle va se reconstituer, vous allez me dire, c'est vrai. Voilà. J'ai aussi perdu nos varées. Au niveau des armées, là, j'en ai une que je peux renvoyer à Alexandria au cas où. C'est celle qui va faire office de front, maintenant. Voilà. Et ce sera tout pour ce tour. Faction détruite. Voilà. Et je vais en capturer. Et il dépose les armes. Donc on voit l'Autriche s'avancer, forcément. Capturé Milan. Le noble peuple de Milan plie l'échine sous l'occupation autrichienne depuis de trop nombreuses années. Et n'aspire qu'à se libérer de son jour. Aidez-les à combattre leurs oppresseurs. Et ils vous accueilleront sûrement à bras ouverts. Récompense, la trésorerie et une unité d'infanterie révolutionnaire. Et aussi du recrutement d'infanterie révolutionnaire. Donc c'est très bien. Donc Milan qui est là. Donc en premier temps, il va falloir chasser cette armée. Qui ne représente pas trop une menace. Mais ça, nous le verrons lors du prochain épisode. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao ! C'est parti !